Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le serment de vendredi intitulé « Une morale tirée de la migration prophétique, la fondation de l'État ». Le honge à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre « Certes, ce qu'on crut émigrer, il était dans le sentier d'Allah, cela espère la misère au corps d'Allah et Allah est pardonnée aux misères au corps Dieu. » J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé que notre maître et prophète Mohamed et son serviteur et messager. Oh Allah, accorde ton salut et ton bénédiction à lui, à sa famille, ses compagnons et ceux que leur suivent d'une rectitude jusqu'à dernier jour ensuite. La migration de prophètes, salut et bénédiction sur l'Oïde, de l'honorable Émec à Médine Illuminée, est un événement historique grandieux qui a évolué l'itinéraire de l'histoire de l'humanité. Nous avons très besoin de l'inspirer, tous les sens et que contribuent à la levée de la société et donc construire la civilisation. La migration est-il une démarcation entre le vrai et le fou et une évolution positive vers la fondation de l'État médinois sur les bases ancrées de la justice, l'égalité, le libre-arbitre et la préservation de la dignité et même l'ancrage de faq et de la coexistence pacifique. On y ajoute le fait de consacrer la solidarité sociale entre tous les membres de la même patrie et la participation aux activités économiques sous toutes les formes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fonda l'État sur un nombre de bases et piliers dans 1. La construction de la mosquée Ce fut la première œuvre effectuée par le prophète salue et bénédiction sur lui lors de son arrivée à Médine. Cela est dû au fait que le lien entre l'homme et son créateur est le bout de sauvetage de toute chose. La vraie religiosité est le facteur le plus important en matière de la formation de la personnalité correcte et qui construit, urbanise, sans point détruire ni saboter. Autant qu'on se dévie de bien comprendre la religion, on est en présence d'une faille de caractère. En outre, la mosquée a une mission scientifique ou sociale qui ancre les règles de base et les valeurs dans la société et sont à son service. La structure économique, c'est numéro 2. La puissance économique est l'un des piliers de l'État sans lesquels elle ne se fonde de point. Une telle puissante et stable économie permet à l'État d'assumer ses obligations à la fois locales et mondiales et réalise à ses citoyens une vie honorable. Lorsque l'économie s'affaiblit, se répandent la pauvreté et la maladie, se troublent la vie, s'aggravent les crises, se corrompent les moralités et s'accroissent les crimes. La chance serait donc propice aux ennemis qui sont à l'affût de menacer les États et ouvrir pour les déchoir et faire entrer dans un chaos interminable. C'est pourquoi le prophète salue une éducation sur lui, fait soucieux que la Médine soit une société économiquement puissante, capable d'assurer les besoins de ses membres, de se défendre et de réaliser le message de la paix, la sécurité et le peuplement de l'univers en vertu de ce qui soit rapporté par notre pure religion. Le prophète salue a créé un grand marché à Médine à titre de sources et de gains licites et de commerces et en même temps un siège pour les artisans. Ce marché créé par le prophète salue une éducation sur lui fut appelé le marché de repos du chamou. D'après Atta Ibn Yassar, lorsque le messager d'Allah salue a créé pour Médine un marché et l'Allah au marché de Banu Qaynuqa et puis il revient à la place du marché de Médine. Il ne frappe pas avec son pied en disant « C'est bien votre marché qui ne sera jamais réticent ». On n'y ajoute que les grandes figures de compagnons de prophètes salue une éducation sur lui ne prenaient pas aux diverses affaires commerciales et n'acceptent point de vivre et de l'assistance caritative de leurs confrères, secoureurs, Ansar. D'après Abdurrahman Ibn Aouf et Kallalagré, lorsqu'on arriva à Médine, le messager d'Allah fraternisa entre moi et Saad Ibn Arabi'a que me dit « Oh Abdurrahman, je suis le plus riche parmi les secoureurs, je donne qu'il vise mes biens en deux, moitié entre moi et toi ». Je lui ai répondu « Kalla tu binis, ta famille et tes biens, montre-moi donc votre marché ». Les nations qui ne possèdent, ne produisent pas leurs provisions, nourriture, habits, médicaments et armes ne s'approprient point de leur affaire, ni leur volonté, ni ordre, ni dignité, ni fierté. On dit « Si tu fais une faveur à quelqu'un, tu seras son commandeur ». Abistien, toi, de n'importe qui, tu lui seras égal et aies besoin de n'importe qui, tu lui seras captif. Notre pure religion n'en signe que la main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. Le prophète, sallallam, dit « La main de dessus est meilleure que la main de dessous, c'est-à-dire celle donneuse est mieux que celle réceptrice ». Certes, cela s'applique pour autant aux nations, à l'instance, familles et individus. Pendant, personne ne peut nier l'importance du bien en matière de la gérance des affaires quotidiennes et la renaissance des individus aux nations, dans le but de réaliser les moyens de la vie honorable et le progrès. Véridique est le prince des poètes qui dit « C'est grâce à la science ou bien que les gens font de leur gloire. Aucune gloire n'est censée se fonder sur une ignorance ni indégence. » Le prophète, sallallam, établit les règles organisatrices de telles transactions. Il exhorta la tolérance et le bon entretien en vente et achat. Le prophète, sallallam, une duxion sur lui, dit « Allah accorde sa miséricorde à un homme tolérant lorsqu'il vend, achète ou récupère le remboursement de ses dettes. » Le prophète, sallallam, une duxion sur lui, ordonne la véridicité et l'honestité en disant « Le commerçant véridique sera avec le prophète, les véridiques et les martyrs » le dernier jour. Le prophète, sallallam, interdit le monopole en disant qu'il y a quelqu'un qui exerce le monopole des aliments pour 40 nuits sera exécuté le deuxième accord d'Allah pour jamais. Il passa lui-même au marché pour suivre les ventes et achats et orienter les gens vers ce qui leur forme les affaires. D'après Abu Rayyra Kalalagré, le messager d'Allah, sallallam, passa par un amas d'aliments, il y a mis sa main, ses doigts, ses mouillères, il interrogea au vendeur des aliments de quoi s'agit-il ? Le vendeur répondit « C'est la pluie qui l'inonda. » Le prophète répondit « Tu devrais le mettre au-dessus de reste pour être vu au regard des gens. » Le prophète reprit « Quiconque nous triche n'est plus de nous. » La feuille de Médine, c'est aussi un autre élément. Notre prophète, sallallam, fonda un état puissant après la migration. Elle a établi les règles de base dans la feuille de Médine. Elle ne se contenta de fraterniser entre les émigrés et les secoureurs malgré les différents et conflits entre les derniers. Elle passa à un sens humain à travers la formulation de la feuille de Médine considérée le plus grand du commun dans l'estuare de l'humanité. Elle a consacré le devoir au droit de tous les membres de la société en créant la coexistence pacifique entre tous les concitoyens et entre tous les humains ce que fait de cette feuille le plus grand du commun de la coexistence au fil de l'histoire. Prévalaboui, on est ce pacte que conclut le prophète sallallam, avec les juifs de Médine parmi d'autres. Il donna aux juifs les mêmes droits que les musulmans en matière de la sécurité et de la paix et de la liberté et de la défense commune, c'est-à-dire la défense de Médine. Parmi les clauses les plus importantes de cette feuille, on cite les juifs dépensent avec le musulman tant qu'il s'agit d'un état de guerre. Les juifs de Banu sont une communauté avec le croyant. Les juifs ont leur religion et les musulmans ont la leur. À chacune de deux communautés, leur âme est alliée sauf pour celui qui commet une injustice ou un péché. La feuille assure également la liberté, la sécurité et la défense commune de Médine contre tout agresseur. Cela veut dire que l'état civil en islam s'étend pour regrouper le musulman et le non-musulman. Elles ont le droit et le devoir autant que le neutre à condition de s'engager d'un ordre communautaire qui assure le droit et le devoir à tout le monde dans son tête. La paix et la non-agression est de ne point violer la clause de contrat social et de la constitution qui organise les relations intercétoyennes. La coexistence spécifique entre tous les humains est une obligation religieuse et une nécessité communautaire imposée par la réalité que vit l'homme. Cela ne se réalise que lorsque tous les gens sont membres de la même patrie ayant les membres de voir et droits sans distinction ni sur fondement d'ordre religieux radicales autres. Allah lui dit point de contrainte en matière de la religion la guider c'est distinguer de l'égardement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appliqua lui et ses compagnons ce pilier d'une façon pratique. Il ne contraint personne à se convertir à l'islam ni détruise aucune église ni hermitage ni lieu de culte. Les lieux de culte sont respectés et immunisés chez les musulmans car l'islam garantit la liberté de conscience à l'humanité entière. Personne n'est censé changer cette diversité et variation de risque de contredire la volonté divine. Allah lui dit si ton seigneur l'avait voulu tous ceux qui sont sur la terre au recrut est-ce qu'à toi de contraindre les gens à devenir courroyants ? Le respect de croyances de droits et de devoirs est un pilier essentiel en matière de la fondation de l'Etat et à son impact sur la cohérence des relations entre les sociétés internationales et les sociétés. Chaque communauté a ses croyances et ses principes sacrés qu'elles croient plus sublimes que toutes les autres. L'islam nous interdit de nourrir aux adeptes de notre religion ni à leur croyance car les religions viendraient apporter le bonheur à l'humanité. Allah Allah lui dit n'injurez pas ce qu'il invoque en dehors d'Allah car par agressivité ils ingériraient dans leur honorance de même nous avons enjoulivé aux yeux de chaque communauté sa propre action. Ensuite c'est vers leur seigneur qu'il sera leur retour et il les informera de ce qu'ils ouvraient. L'islam entra aux âmes de ses adeptes et la règle de base d'où la bonté pieuse et le bon voisinage avec nos musulmans les textes sacrés affirment son fondement qui éclarifient ces formes appliquées dans la société musulmane. Allah lui dit Allah ne vous défend pas d'être bienfaiteur bienfaisant et équitable envers ce que nous vous n'avons pas combattu pour la religion et ne vous n'avons pas chassé de vous des mœurs car Allah aime les équitables. La yannhâkoum Allahu anillazhina lam yuqatiloukoum fiddini wa lam yukhrijoukoum diyarikum antabarrouhum wa toqusitou ilayihim inna Allah yuhibbul muqusitin Allah ordonna ses adeptes de bien s'entretenir avec les non musulmans et de bien observer leurs sentiments même aux occasions de débats et dialogues. Allah nous croyons en ce qu'on a fait de s'ender vers nous et de s'ender vers vous tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même et c'est à lui que nous nous sommes étants. wa la tujadilou ahlal kitab illa billati hiya ahsanu illa allazhi nazaramu minhum wa quoulou amanna billahi onzila ilayna wa onzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lao muslimun ainsi la feuille de médine est un exemple à suivre en matière de la préservation de la dignité humaine qui veille à la cohérence nationale pour la fondation de l'état la création de civilisation et la réalisation de l'intérêt de l'humanité dès en cela j'implore le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous louange à Allah seigneur de l'univers que le salut de l'éducation d'Allah soit accordé au prophète honnête à sa famille ses compagnons ce que leur suit d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite mes frères en islam la patrie a une grande valeur et une sublime position l'aimer son appartenir et la défendre sont la nature innée sur laquelle est créée l'âme humaine saine il s'agit d'un devoir enraciné par la pure religion et exigé par le patriotisme ainsi qu'assuré par les législations célestes le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna le meilleur exemple de l'amour de patrie le fait de son appartenir et s'attacher lors de la migration il s'adressa à sa ville natale la Mecque en disant quel beau pays que tu es combien tu m'y es cher si ton peuple ne me faisait sortir de toi je ne serai jamais sorti de toi lorsqu'il arriva à Médine illuminé et il séjourna il invoqua à la gloire à lui de le faire aimer sa deuxième patrie et de lui réaliser la sécurité et la stabilité en disant au Seigneur fais-nous aimer Médine autant que nous aimons la Mecque au plus encore la relation entre la religion et l'Etat est une relation de complémentarité et non pas de contradiction la préservation des patries est l'une des visées collectives à garder impérativement points d'économie stables sans sécurité réalisée ou continue défendre la patrie la protéger et sacrifier pour elle sont un devoir légal et une exigence nationale qui incombe à tout ce qui vit sur son sol sombre de son ciel cet amour de patrie n'est pas restreinte aux simples sentiments elle doit être traduit en action et un bon comportement utile aussi bien à l'individu qu'à la société il faut sacrifier pour maintenir la patrie honorable et puissante le vrai patriotisme n'est pas de simple slogan à lever ni de formule à répéter il s'agit d'une foi une conduite et une donation c'est un système de vie un sentiment de la pulsion de la patrie et des défis qu'il affronte de souffrir pour ses douleurs et de se rejouir de ses joies il faut être pris disposé de sacrifier pour elle heureux sont les hommes qui ont accompli ce dont elles ont conclu avec Allah et sacrifier corps et âme dans le sentier d'Allah pour défendre leur patrie et élever leur pays où Allah préserve l'Egypte et son peuple son armée et sa police de Tomal et lui repousse la ruse des malins la rancune des rancuniers et l'envie des enviés wassalam alaykoum rahmatullah traduit et présenté par docteur Kamel Gadal de Tomal – Sous-titrage FR 2021